bonjour la bienvenue à au webinaire du kit d'outils de mise en oeuvre pour les soins des nouveau-nés et des petits veuillez bien vous introduire dans le chat et nous avons une interprétation à votre disposition en français la bienvenue à la communauté d'apprentissage notre objectif c'est d'encourager la collaboration pour une pour le soin des nouveau-nés cette année la webinaire de 2024 sera structurée autour de l'unicef la oms et les dix composantes clés des soins des petits et des nouveau-nés et le sujet sera peut accélérer la survie des nés nouveau-nés à en apprendre des de la direction pour des progrès des pays des pays qui sont en progrès rapide sur le l'écran voyez bien et puis bien nous suivre sur les médias sociaux prochaine diapo je suis mon grand honneur de donner la bienvenue à notre hôtesse la professeure qui est une enseigne à la néonatologie à l'université de lagos et un membre de l'association des nouveaux-nés africains la bienvenue à notre webinaire chers professeurs je vous passe le micro vous êtes votre micro n'est pas ouvert merci beaucoup j'aime beaucoup de cette introduction nous vous donnons la bienvenue à une première session sur le le kit d'outils des nouveaux-nés et périnato nous allons regarder aujourd'hui pour en apprendre des pays qui ont qui se accélèrent accélèrent pour la survie des néonato et des périnato pour les pays à progrès rapide nous parlons également nous essayons d'enfermer tout le monde sur le kit d'outils et cette série pour la première de jeu procession d'aujourd'hui du 30 janvier 2024 nous aurons aussi une session le 20 février où nous l'on parlait de garder l'équipement en dehors du cimetière la mise en oeuvre des réalités pour la maintenance des dispositifs périnato et la deuxième troisième session sera le 19 mars parler des nouveaux-nés partout cette ce kit d'outils est traduit en français et vous allez entendre les hommes le 19 collègue mars vous entendrez nos collègues francophones la bienvenue à cette session magnifique veuillez vous introduire dans le chat la bienvenue veuillez bien vous introduire dans le chat je vais passer le micro pour parler à le micro à lorraine pendant que nous entendons les pays qui font des bons progrès et pour les soins des nouveaux-nés vous avez le micro chère lorraine merci beaucoup bonjour et la bienvenue au webinaire si vous voulez entendre le webinaire en français veuillez cliquer sur le bouton de la chaîne française qui est affiché en bas de l'écran merci merci beaucoup chère lorraine magnifique la bienvenue aux collègues francophones maintenant nous allons passer à notre problème première à terre intervenante pour professeur joylon qui est une pédiatre une épidémiologiste périnato a en afrique elle fait des soins cliniques elle a la mise en oeuvre des évaluations des services pour les nouveaux-nés professeur joylon va nous parler de pour la progression pour la périmortalité et les politiques pour les nouveaux-nés professeurs joylon vous avez le micro vous avez le micro merci 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 à tout le monde je suis heureuse de voir c'est un groupe tellement fantastique non et et un choix tellement passionnant je veux commencer de du point de vue de nos notes pour pour les nouveaux-nés les soins maternels et nous en sommes à la moitié du parcours de la haine de l'air des objectifs de développement durable et nous avons encore 0,3 million de femmes qui meurent en adan en couche et 2,3 millions de morts-nés et 1,2 de nouveaux-nés qui meurent et 1,9 millions de décès dans de de morts-nés donc c'est 4,5 millions de décès donc c'est un énorme énorme perte pour les pays et de façon critique ceci compte pour à plus de la moitié des décès de plus en plus proche de du temps de la naissance donc nous devons nous assembler pour nous battre quand nous regardons les politiques et les objectifs de politiquement de politique importonnais important pour censé deux plans d'action nous avons l'action le plan d'action des nouveaux-nés et pour faire mettre fin à la mortalité des nouveaux-nés tous nos pays ont ils ont ratifié mais une avoir une politique c'est une chose mais comment est-ce que ceci est vraiment lié à l'action chacun de ces groupes de politiques ont collaboré pour avoir des cibles conjointes pour la couverture des soins si nous regardons tous éléments qui ont qui nous ont mené tel que l'immunisation le progrès de réduire le fiv le vih donc 200 des cibles qui ont été établies en 2020 pour une cible pour 20 25 pour les soins maternels des nouveaux-nés et qui suivent la naissance et puis après nous il faut avoir des unités des nouveaux-nés qui marche et des unités d'obstétriques surtout la plupart de nos gouvernements les ont ratifiés au niveau mondial il y a un groupe qui conjoint qui s'en occupe donc nous il n'y a pas de compétition entre les les la maternité et les nouveaux-nés et les morts-nés ils sont tous ensemble il y a une bonne un des efforts de la part de l'OMS et l'UNIFES et docteur gupta et l'UNFBA fpa c'est important que nous le sachions parce que dans chacun de ces pays ces bureaux de l'onu pas travailler à des plans d'accélération pour transférer le progrès et que pouvons-nous faire pour la partie des nouveaux-nés pour le reste du webinaire nous allons nous concentrer sur les périnataux ce qui est très bien c'est que nous avons une cible mondiale de 2015 à 2030 nous avons des objectifs de développement durable et donc la cible devrait atteindre atteindre pour l'année 2030 une cible de 25 ou moins pour le Nigeria ils ont une cible de 50 la chose clé c'est d'avoir une cible connaissez votre cible pour votre pays et travaillez-y donc ce sont des très bonnes nouvelles sur la base des 78 pays ils ont établi des cibles pour les sensibles et pour les pays qui agissent sur ce plan et pour la cibles pour l'onu ce qui est moins bien c'est que 63 pays ne sont pas sur la bonne piste pour beaucoup des pays qui ne sont pas sur la bonne piste surtout ceux qui ont commencé avec des plus hauts taux de néomortalité ils doivent doubler leur taux actuel de progrès et même pour certains pays même plus que le doubler pour le Nigeria ce serait l'accéléré multiplié par 10 donc ce serait une accélération énorme comment que pouvons-nous apprendre en apprendre des autres c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous si vous l'avez vu nous pouvons peut-être afficher le lien dans le chat et donc c'est c'est là où j'étais à acheter l'année dernière c'est ça ça considère les pays qui ont fait des progrès pour la périnatalité et donc vous avez la commencer par la mortalité élevée qui va jusqu'à la mortalité faible et on regarde des marques de changement important en particulier ici la naissance dans un établissement et dans à haute qualité c'est important le grand message après ce papier quand vous regardez aller de l'avant depuis la haute mortalité le chaque fois le pas en prend plus on ne peut pas le prendre à la légère que le progrès passé peut mener à la à une vitesse à l'avenir donc ce sera passionnant d'entendre en chine qui va on va savoir son histoire comment ils ont maintenu chaque étape il faut en faire plus pour pouvoir aller de l'avant donc si nous regardons ceci en particulier pour les nouveaux-nés le graphe montre la néonatalité sur cet axe axe et le temps depuis 1900 donc des données historiques vous avez le Royaume-Uni le des USA nous pouvons regarder d'autres schémas semblables si vous regardons actuellement nous sommes la plupart des décès à peu près trois quarts des naissants la majorité des naissances prennent place en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud vous voyez là le taux de mortalité entre 27 et 23 il faut en arriver à 12 ça c'est vraiment difficile et nous regardons la vitesse qui a été faite aux Etats-Unis au Royaume-Uni pour en arriver de 27 à 12 ça nous a pris du temps donc et nous avons plus d'innovation et dans les soins périnataires et dans les soins périnataires même quand j'étais docteur au Royaume-Uni il y a 30 ans donc le monde a eu une opportunité de se rendre ces premières phases de la réduction de la mortalité est possible de la faire chez soi c'est possible de certaines façons d'accélérer tout ceci mais une fois que nous en revenons vers les au milieu des chiffres 20 il faut en faire plus pour des soins de maternité et de périnatalité plus élevés en termes de qualité et après il faut passer à la transition de soins périnataux intensifs pour en arriver à la phase 4 donc le pays le plus rapide et la Chine qui se déplace à 8% par an ils ont fait la transition entre l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne doit faire la même chose il y a à peu près une décennie c'est très important d'apprendre de ce qu'ils font et ce sera intéressant de voir une étude qui va sortir prochainement et aussi en Afrique nous avons le voisin qui fait le plus de progrès en Malawi et qui a un taux de mortalité à peu près 19 ce qui a été effectué dans tout ceci et tous les progrès les plus rapides les états membres de l'ONU du monde tous ces pays là que vous voyez le nombre de pays dans chacun de ces niveaux de taux de périnatalité ils sont le plus bas c'est moins de 5 et après le plus haut c'est il n'y a pas de pays mais ils se sentent dans des inégalités sous-nationnelles le deuxième niveau le plus haut ce sont des endroits où il y a des problèmes humanitaires et c'est là où la plupart du monde se trouve dans le troisième niveau entre 15 et 30 nous devons déplacer la plupart de ceux-ci dans les niveaux de 4 au 5 pour réaliser les objectifs de développement durable donc pour en apprendre de chacun de nos voisins je veux souligner de bons progrès effectués en Inde plus tard mais d'abord je vais vous donner un aperçu de tous ces pays de là où nous sommes nous sommes au niveau politique donc la façon de le comprendre c'est de l'outil des des nouveaux-nés des nouveaux-nés qui a été créé en même temps que du lancement de ce programme pour avoir un plan d'action pour les pays pour voir comment ils font donc un petit nombre de pays a commencé et s'est agrandi de façon passionnante avec la conférence des nouveaux-nés et des morts-nés l'année dernière ils ont ceci a été incorporé dans la communauté et les outils ont été révisés et beaucoup de pays que nous surveillons ont augmenté je veux saluter docteur Gagan Gupta de l'UNICEF qui a mené le travail pour réviser et intégrer cet outil et mener la communication à 106 pays que pouvons-nous en apprendre au niveau du progrès des pays et pour les unités de soins périnataux donc si nous nous concentrons là-dessus il faut que ces critiques d'atteindre le chiffre 12 sont impossibles sans avoir les soins de périnataux donc si nous regardons les pays on avait 95 qui ont répondu à cet outil de surveillance à peu près la moitié ont une cible d'atteindre une unité donc nous avons des politiques au niveau national il y en a beaucoup plus en Afrique et en en Afrique subsaharienne donc pour ceux d'entre nous en Afrique c'est important de soutenir le travail avec nos gouvernements pour leur aider les aider à avoir un plan clair pour atteindre les districts qui ont des unités fonctionnelles quand vous regardez le rapport de ces données pour les personnes c'est ceux qui ont dit qu'ils ont réalisé les cibles il y a à peu près huit pays en Asie centrale et du sud et en Afrique subsaharienne il y a quatre pays qui comprend le Malawi qui va parler plus tard le message c'est de savoir si est ce que votre pays on ce plan est ce que comment pouvez vous soutenir ce plan et souvent pour ceux qui sont d'entre nous qui sommes les cliniciennes un centre d'excellence nous sommes et de changer l'impact pour la survie des nouveau nés partout nous devons atteindre chaque district si nous regardons l'argent qui est vraiment le le véritable vecteur oui nous avons un plan mais est ce qu'il a de l'argent qui nous arrive donc ça ce sont les données importantes qui lient la santé maternelle et des nouveaux nés il faut avoir de l'argent pour ce plan dans vos allocations mais il y a une question sur la ligne du budget budget pour les nouveau nés chétifs et malades et donc 22% des pays l'ont donc c'est difficile de savoir combien d'argent arrive pour les nouveau nés chétifs et malades mais même si nous regardons d'autres webinaires et d'autres études que nous avons fait il semblerait qu'il n'y a pas assez d'argent les nouveau nés dans l'ordre du jour sont en bas de l'échelle nous avons besoin d'empland nous avons besoin de argent nous avons besoin de mettre en oeuvre et une chose à la fois donc c'est comme ça que les choses vont changer il nous faut différentes composantes et l'unicef et l'OMS ont mis 10 composantes clés qui nous sont nécessaires comme je l'ai dit au début cette année nous aurons une série d'apprentissages passionnantes pour soutenir les directives de l'OMS pour qu'on puisse passer à l'action alors au sujet de la leadership la gouvernance l'investissement le financement l'infrastructure et tout ceci nous allons y travailler ensemble et si regardez le kit d'outils maintenant ça a été réorganisé pour nous permettre d'en apprendre ensemble veuillez bien partager vos propres outils apprentissages et regardez ce qui a été déjà effectué nous regardons les pays qui nous avons 95% qui ont fait de pays 95 pays qui ont fait des rapports pardon alors presque la moitié ont une stratégie et tout ce qui est en rouge c'est moins de la moitié ce qui est en eau la couleur orange c'est entre la moitié et trois quarts et en fait c'est vraiment encourageant de voir qu'une chose qui est en vert c'est le lien aux soins maternaux les soins pour les nouveaux-nés c'est essentiel de les lier à la maternité c'est un peu décourageant au sujet de l'argent c'est important que nous en apprenions comment nous battre à ce niveau et pour nous assurer que l'argent que nous avons va atteindre là où il y aura le plus d'impact les plans standardisés et normalisés et là l'OMS y travaille mais entre temps il y a également des plans qui pourraient être à votre disposition sur le kit d'outils et nous avons des standards pour la RH qui vient de l'OMS donc c'est quelque chose que nous pouvons apprendre surtout pour la l'importance des infirmières périnatales je vous clôturerai avec une histoire passionnante de l'Inde avant de passer à en apprendre des autres pays docteur Gagan Gupta n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais l'Inde a eu vraiment cette augmentation énorme d'unités néonatales et de façon passionnante dans les années les plus récentes 3-4 années ils ont annoncé une réduction de la mortalité périnatale qui est à 4,6% annuellement donc vraiment accélération des progrès avec une approche compréhensive pas seulement des unités périnatales mais avec des investissements divers pour avoir des travailleurs et assurer qu'on fournit les soins et recueillir les données utilisées alors je vais finir avec quelques messages clés que nous avons appris dans tous ces pays avant d'y aller sur plus de données de façon importante la direction du gouvernement avoir un plan la plupart des pays ont des objectifs de développement durable mais il n'y a pas de plan pour les néo-nouveaux-nés et on a besoin de plus d'argent pour commencer à prouver qu'il y a besoin de plus d'argent et une infrastructure s'il y a des petites salles où il n'y a pas d'alimentation et pas de respect pour les femmes nous n'allons pas pouvoir faire de progrès nous pouvons aussi mettre en oeuvre les systèmes de changement et nous vous encourageons à partager vos propres procédés dans le kit d'outils et les partenariats avec les parents les professionnels et les parlementaires et tout le monde nous accueillons vos idées vos suggestions dans le chat et je vais rendre le micro à la magnifique professeure Chiniere pour introduire notre prochain orateur qui vient de l'Inde merci beaucoup merci cher docteur et magnifique présentation donc la plupart des décès sont en Afrique nous devons progresser plus rapidement mais comment en apprendre des pays qui font des progrès très rapides nous allons passer à la Chine où il y a la plus grande accélération et pour nous parler de la Chine nous avons le professeur Yunyiwan Wang qui est mon professeur Wang assistante professeur qui travaille dans le centre de clinique de recherche pour l'obstétrique et la gynécologie pardon et à l'université de Pékin elle fait des recherches sur les naissances les études en cohorte et les études cliniques elle fait des essais des analyses de données et des politiques qui sont liées à la santé de la reproduction le professeur va nous parler aujourd'hui pendant ce magnifique webinaire sur la réduction des décès de nez perinato avec la Chine comme exemple je vais passer le micro à notre cher professeur c'est mon grand honneur de partager des données sur ce sujet très important sur la réduction de la mortalité en Chine de cette photo qui a été produite par la professeure Hollande la Chine et le nouveau chiffre est 3,1% en 2021-2022 alors laissons clé nous pouvons résumer ceci en quatre points le premier point c'est il y a un consensus social très solide selon la culture de la Chine les enfants sont considérés le centre de l'avenir et donc beaucoup de monde se base sur l'éducation des enfants le deuxième point c'est qu'il y a l'élément de l'engagement du gouvernement du haut vers le bas il y a un outil qui ont été lancés deux et ont montré deux résumés sur le développement des enfants et des femmes et les indicateurs de performance clés pour les gouvernements à tous les niveaux donc c'était très important de comprendre ceci et pour avoir l'aide du gouvernement local le premier ceci semble par risque raisonnable mais ceci a été fait la promotion auprès du gouvernement local pour la santé pendant les cinquante années précédentes la Chine a commencé à continuer à s'améliorer chaque province a montré tout ceci le son est très mauvais toutes nos excuses donc pour tous les soins de l'hôpital aux unités de les centres urbains aux centres ruraux premièrement la Chine a toujours une approche pas à pas pour ses ressources disponibles à mon avis il y a quatre étapes selon les cibles principales d'aptitude dans la première étape l'approche principale c'est d'avoir un accouchement en hôpital et par programme pilote seconde phase il y a l'accouchement en hôpital l'approche principale pour améliorer les examens pré grossesse et périnataux et à cette étape le gouvernement a fait des programmes dans cette zone dans les premières et deuxièmes étapes ces programmes dans sont actifs dans les zones rurales avec une grande cible pour réduire l'espace entre le rural et l'urbain la troisième étape nous avons fait des systèmes de soins de santé primaires basés sur la communauté des systèmes de référence en hôpitaux à cette étape notre nous avons voulu intégrer des programmes de santé publique de nationaux et nous avons aussi pour couvrir les zones urbaines et rurales à la première étape la Chine a fait la promotion de d'évaluation la quatrième étape elle voulait dire la Chine a fait des gestions et des évaluations de risques de grossesse de cinquième niveau à cette étape il faut avoir un réseau de services et de prestations de santé compréhensives maternaux et d'enfants je veux souligner la contribution spéciale de beaucoup d'ONG telles que l'OMS ces ONG jouent un grand rôle pour aider la Chine et le système de santé surtout pendant les années précoces selon ma propre expérience pendant que j'étais enceinte je me suis jointe au réseau de services de santé maternelle et pédiatrique et vous voyez qu'il y a des soins pré-grossesse jusqu'à la après qui suivent l'accouchement des services pour les femmes enceintes et leurs bébés il y a aussi donc l'hôpital peut transférer les personnes vers des nouvelles vers un centre d'urgence pour les soins maternaux donc il y a eu il y a aussi des je n'ai pas beaucoup de temps mais je veux donner un petit aperçu des défis en émergence pendant les dix années précédentes la Chine et les chiffres annuels de mort et de par rapport au décès à de naissances par rapport au décès à monter il y a aussi des nouveaux défis qui sont liés à des risques néonataux tels que l'âge maternel avancé la fécondité en déclin des technologies de reproduction assistée et la grossesse après une césarienne tout ceci mène aux nouveaux-nés chétifs et malades donc la Chine continue à améliorer ses soins reproductifs maternels et pédiatriques pour assurer la sécurité des nouveaux-nés de leur maman donc je veux remercier de votre temps nous avons une magnifique session maintenant nous passons de la Chine au Malawi nous entendons docteur Msan Deni Chiume qui est la pré-pédiatre principale du ministère de la Santé de l'Hilongwe Malawi elle va parler des progrès du Malawi qui est le plus grand progrès en Afrique subsaharienne vous avez le micro Sandé merci beaucoup professeur Tchiniere je parle sur les taux de mortalité périnatoles en Malawi de 1990 à 2021 ça nous a pris du temps de passer au Malawi de la phase 1 à peu près 5 ans et ça nous a pris deux fois plus longtemps nous sommes n'a pas à arriver à la deuxième phase et ça a pris plus de 20 ans pour que nous puissions travailler sur notre phase actuelle et nous en sommes à nous voulons prendre un peu de temps pour fêter la réduction de mortalité périnatale en Afrique subsaharienne et je vois des collègues si vous voulez vous êtes là de Malawi tapez oui donc il y a beaucoup de travail qui a été inclus non néanmoins nous avons quand même on est arrivé à 12 et ça ne va pas prendre du temps il faudra avoir 5,3% annuellement donc nous devons redoubler d'efforts pour n'assurer que nous font tout ce qui est nécessaire merci prochaine diapo nous regardons l'approche du Malawi en phase comment est-ce que nous pouvons avoir ce déclin la première phase avant l'ère des MDG il y avait une concentration sur la survie des enfants et une approche programmatique pour les soins de santé primaire donc une provision de bonne planification familiale immunisation concentration sur la nutrition pour les mamans et les enfants et les bébés phase numéro 2 on se concentre sur la survie maternelle et pédiatrique et il y avait la concentration programmatique c'était une couverture élevée des interventions ciblées par exemple sur la transmission des enfants c'était une autre intervention à ce moment-là nous avons commencé à passer de ce qui se passait au sein de la communauté et pour des meilleurs soins maternels dans la phase actuelle qui a commencé en 2020 nous nous sommes arrêtés en tant que pays et nous avons fait une analyse de la situation pour savoir où s'en trouver les défis nous avons appris que les soins maternaux avaient changé à ce moment-là beaucoup de naissances plus de 95% arrivent dans des établissements plus aux soins de la communauté c'est très bien mais nous allons continuer à nous concentrer sur la qualité pour voir des changements il y a une bonne pratique de ressuscitation dans nos établissements il y a une bonne base pour donner des soins appropriés mais pour avoir ce genre de qualité il y a encore un enjeu qu'il nous faudra gérer au fil du temps après 2015 nous avons des services une amélioration des services qui vont au sein de la communauté pour donner des soins aux bébés chez eux nous avons des soins néo-périnataux qui sont améliorés au sein des établissements nous avons déplacé les unités de soins pour donner plus de CEPAP dans les établissements et des KMC en augmentation et nous avons un modèle pour mettre à l'échelle les intrants multipartenaires c'est une grande opportunité pour nous pour passer c'est très important pour passer au prochain niveau nous avons pu fournir des soins néo-nataux de qualité une couverture nationale dans 27 districts dans les 27 qui sont accessibles nous avons fourni des unités de soins de nouveaux-nés 37 unités de soins de nouveaux-nés ce qui est excellent pour nous avant d'en passer au district il faut comprendre le programme nous avons fait une évaluation des établissements et nous n'en avons beaucoup appris nous avons appris que nos politiques sont très solides et notre gouvernance et nos dirigeants sont très forts vous le voyez dans la couleur verte mais nous avons aussi en moyenne nous travaillons du très dur pour avoir nous mettre à l'échelle et nous avons de bien travailler au niveau de l'infrastructure et des ressources humaines mais nous sommes quand même pour les soins de famille ça c'est quand même un élément difficile de notre ordre du jeu nous devons avoir ces couvertures élevées pour les interventions pour avoir l'impact souhaité il nous faut avoir une haute couverture mais aussi une haute qualité pour ces interventions par exemple le CEPAP et et la plupart de ces la majorité de ces bébés ces bébés sont hypothermiques donc ces indicateurs sont nécessaires pour pour obtenir les résultats que nous recherchons tout ceci est effectué actuellement avec un soutien du tableau de bord et un IQ qui va avec les équipes sur le terrain pour comprendre les données et planifier les actions pour l'amélioration comme vous voyez sur la photo en bas vous voyez l'équipe dans un établissement qui en au début avait des données qui étaient difficiles à à suivre maintenant ils ont un système électronique où ils révisent les données ils s'en servent pour créer des actions qui sont appropriées pour la communauté et pour les établissements Alors qu'est-ce que nous pouvons conclure au sujet du Malawi ? Donc il y a une bonne gouvernance au Malawi nous avons un plan qui est mené par le gouvernement avec des partenaires multiples qui s'y souscrivent mais il y a encore des lacunes dans le financement pour les enfants chétifs et malades les nouveaux-nés chétifs et malades donc il faut se concentrer sur les ressources et l'infrastructure et nous mettons à jour notre plan d'action des nouveaux-nés et avec un plan de le lier à ce un plan mené par le gouvernement et ensemble nous espérons pouvoir pousser plus de changements pour les soins des nouveaux-nés et pour j'ai partagé c'est que vous savez que la cible OMS s'est donné des soins sur 80% des districts pour les nouveaux-nés et le Malawi est fier de dire qu'ils l'ont accompli dans plus de 80% des districts et c'est pour ça qu'il y a eu un énorme déclin de la mortalité mais il faut donner une bonne couverture une bonne qualité pour le CEPAP et le KMC il nous faut surtout garder une approche des systèmes de façon collaborative et nous avons appris beaucoup entre la collaboration de la collaboration entre les cliniciens et les infirmières et les données à notre disposition dans l'effort d'équipe collaborative et quelque chose d'important dont il faut se souvenir finalement nous allons parler des partenariats y compris le pouvoir des parents il y a beaucoup de partenaires actuellement qui coordonnent et soutiennent le gouvernement pour soutenir l'équipe et le personnel mais il faut avoir des groupes parentaux pour nous avons besoin de les autonomiser et dernièrement voici tout ce que j'ai à dire merci beaucoup merci beaucoup docteur Mssandeni et félicitations au Malawi au magnifique progrès effectué donc maintenant le dernier point nous avons le pouvoir de la société civile nous allons passer au Brésil ou Denise Suguitani qui est la PDG d'une association de parents des prématurés qui s'appelle alors vous avez le micro Denise le pouvoir de la société civile et de l'imputabilité merci beaucoup chénière et bonjour à tout le monde j'ai un grand honneur de parler aujourd'hui les félicitations à la Chine au Malawi pour leur succès je vais parler de comment nous pensons organiser la société civile pour contribuer à changer le scénario scénario de la santé de la survie néo-périnatale et je vais vous donner des exemples de ce que nous avons fait au Brésil oui nous avons un rôle clé dans la société civile la société civile a un rôle crucial non pas seulement pour accélérer la survie néo-natale mais aussi de s'assurer que tous les bébés les bébés ont la chance d'atteindre leur potentiel de vie complète de grandir et d'avoir une bonne vie ou qu'ils soient nés dans le pays surtout c'est les bébés qui sont chétifs ou malades nous devons les surveiller de près nous avons un grand rôle pour demander l'égalité à l'accès à la santé et la justice sociale pour eux et leurs familles mais pourquoi nous faut-il prendre ce rôle de direction dans tous ces processus parce que d'habitude le gouvernement ne peut pas satisfaire tous les besoins de la population ne peut pas atteindre tous les endroits donc dans des pays avec de grandes populations et des dimensions géographiques très larges telles que le Brésil et d'autres le rôle d'organisation de la société civile et des groupes parentaux sont d'importance cruciale en général les pays ont besoin de changer leur état d'esprit en ce qui concerne la participation de la famille dans certains processus tels que bâtir des politiques publiques des directives de soins de santé un protocole de recherche les familles doivent être impliquées dans tout ceci rien sans nous rien à notre sujet sans nous comme on dit donc donc comment est-ce que nous allons le faire nous devons aller marcher côte à côte et travailler avec le gouvernement établir des partenariats avec les parties les parties prenantes des autres organisations sur le terrain et bien sûr baser sur les preuves et c'est important de sensibiliser sur les causes et les conséquences engager la population en général demander des bénévoles et c'est notre rôle d'aller vers les médias et de faire un peu de bruit pour montrer le côté humain de l'histoire il s'agit là d'une urgence sanitaire publique et nous devons toucher les coeurs des personnes avec des histoires vécues qu'est-ce qui est vraiment arrivé à ces familles donc c'est aussi l'identification d'opportunités d'amélioration pas seulement demander des actions du gouvernement mais aussi leur donner lorsque nous pensons que c'est la solution idéale et faire des partenariats stratégiques et bien sûr garder un dialogue ouvert avec les parents et les autres entre les parents et les autres parties prenantes avec le Brésil nous avons une moyenne de taux de prématurité autour de 11-12% nous sommes améliorés pendant la décennie précédente mais ces chiffres signifient que nous avons autour de 330 000 bébés nés prématurés pendant l'année donc nous sommes les dixièmes au monde une organisation a dix ans actuellement et nous sommes la seule organisation nationale qui travaille à la prévention de la naissance prématurée aussi milité pour les droits des familles et des bébés nous avons à peu près 400 bénévoles dans le pays nous avons des initiatives que je veux mentionner pour ce webinaire eu premièrement nous avons le congé étendu de maternité qui a été mis en oeuvre en 2020 nous avons été beaucoup impliqués nous avons mis six ans de travail acharné à le réaliser mais c'est une énorme un énorme pas en avant pour la société d'avoir cette loi et si vous allez sur le site vous pouvez voir les initiatives et les chiffres concernant le Brésil et d'autres pays l'autre initiative que nous avons qui est reliée à ceci c'est ce que nous apprenons ici au Brésil en politique il était les groupes thématiques les groupes de politique qui veulent soutenir un problème social particulier dans les années récentes avoir une bonne relation avec le ministère de la Santé d'autres départements et des gouvernements qui sont clés à notre cause nous avons priorisé aller vers le congrès pour sensibiliser sensibiliser et parler aux parlementaires et former un groupe thématique et ceci a énormément aidé à changer le scénario et qui a changé lentement le scénario de la prématurité au Brésil parce que lorsque nous avons réussi à créer ou améliorer certaines directives ou politiques publiques la population entière en bénéficie et ça reste un héritage pour les citoyens futurs et leurs enfants et nous parlons d'une partie considérable et importante de la prochaine génération ces bébés qui sont nés qui sont chétifs ou malades donc nous avons une communauté qui est impliquée et bien sûr là le militantisme peut vraiment changer les choses nous pouvons changer le monde merci beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos informations qui vous seront nécessaires merci bravo et merci Denise alors rien à notre sujet sans nous nous avons besoin de société civile et il nous faut amplifier nos voix pour nos nouveaux-nés merci beaucoup Denise pour cette présentation qui a été magnifique maintenant le public et les participants distingués nous avons entendu nos experts en commençant par Joy qui nous a donné des chiffres nous a passé à la Chine où le professeur Wang nous a donné des détails passionnants sur la Chine qui est la plus la le pays le plus rapide du monde pour les nouveaux-nés après nous sommes passés au Malawi au Malawi nous a parlé des progrès effectués au Malawi qui était le plus rapide en termes de progrès en Afrique sous-saharienne pour les soins des nouveaux-nés après nous avons entendu Denise qui a parlé des groupes de la société civile maintenant vous avez le micro pour les questions les commentaires comment est-ce que nous collaborons pour en apprendre de ces webinaires passionnants aujourd'hui aujourd'hui pour améliorer nos propres pays je get vos questions et vos commentaires veuillez bien les afficher dans le chat merci il y a une magnifique question d'Annie Takkar quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées pour mobiliser le soutien du gouvernement et une question semblable de Christina Schuller sur les guides du Malawi pour l'engagement politique alors nous pourrions demander à le docteur M. St-Denis de parler de stratégie pour mobiliser l'engagement du gouvernement pour les soins des bébés chétifs ou malades merci beaucoup Christina et vous avez parlé d'un problème important et Anita aussi pour l'engagement gouvernementaux pour les soins dès le départ les partenaires étaient très clairs pour sur ce qu'ils ont dit au système du gouvernement ça a été notre force au Malawi et une approche une approche auprès des personnes très raisonnable donc nous avons donné le poids la proposition au gouvernement du Malawi et du travail de nécessaire nous avions nous avons parlé des bases mais nous avions besoin de passer au prochain niveau nous avions besoin de soutien et pour pouvoir faire tout ce qu'il nous fallait faire pour les soins des nouveaux-nés dans la structure gouvernementale c'était un avantage pour nous et nous avons inscrit cette idée dans le gouvernement personne n'y a résisté tout le monde l'a accueilli à bras ouverts et nous a permis de pouvoir faire ce programme tout ceci cette collaboration c'est quelque chose c'est ça qui a mené au succès que nous avons à l'heure actuelle les partenaires les partenaires voulaient bien laisser le gouvernement faire les choses et le gouvernement voulait bien faire des bonnes politiques donc c'était vraiment une question d'être au bon endroit au bon moment merci je regarde toujours les questions je vais passer à Joy pour répondre à la prochaine question Joy allez-y merci beaucoup pour remercier tout le monde des questions magnifiques alors pour souligner ce que Tchini a dit donc la direction du gouvernement est importante on va demander mais si on se demande si le gouvernement ne fait pas ça on n'en fait pas assez comment est-ce qu'on les encourage donc il faut avoir une cible pour votre pays il faut les tenir responsable des mesures dont Denise a parlé d'obtenir des histoires des médias et de se servir du jour national de la primarité pour mener les personnes au changement et également ce partenariat de partenariat de parents et de part professionnels et de parlement membres du parlement et de savoir que votre votre voisin va plus vite que vous ça aussi ça peut aider aider donc il y a aussi un magnifique partenariat en Tanzanie qui a eu un très bon partenariat et beaucoup de nouvelles unités ont été bâties et en ce qui concerne la question pour ce niveau congénital c'est très important merci beaucoup de cette question donc c'est très important de ne pas perdre ceci de vue parfois nous les manquons les maladies cardiaques congénitales donc il y a des meilleurs diagnostics pour les petits chétifs ou malades et pour obtenir les données et pour avoir les surfaces de chirurgie donc c'est la prochaine étape la Chine a travaillé au niveau préventif et donc il faudra une fortification au niveau national pour la prévention mais les services de soins pour la chirurgie il faut avoir des meilleurs soins néonataux donc de passer de la CEPAP au nez qui c'est là qu'il faut inclure les chirurgies Denise vous voulez parler de ceci du point de vue du Brésil parce que le Brésil et la Chine sont plus en avance avec les chirurgies et le soutien aux conditions congénitales merci Joy oui les ministères de la santé a surveillé ceci de près parce que c'est un énorme problème pour nous ainsi que les grossesses d'adolescentes j'ai aussi une question de Mary Kini dans la foire aux questions est-ce que nous parlons comment est-ce que nous coordonnons pour collaborer avec d'autres organisations aux parties prenantes pour avec des ressources et capacités limitées donc c'était la réponse la question de Mary Kini donc bien sûr le Brésil a ce besoin dans chacune des régions et chaque région est différente si dans chaque ville vous avez des réalités différentes des différents hôpitaux et institutions de santé dans notre pays c'est énorme nous ayons de rassembler ensemble et d'identifier des difficultés spécifiques des problèmes dans la région et pour et nous pouvons mettre l'argent ou étendre ce que nous avons le gouvernement le soutien du gouvernement même les ressources pour des régions en particulier je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Mary Kini n'essayez n'hésitez pas à me contacter plus tard merci je dénie Denise oui vous avez répondu à la question de façon très éloquente quand nous en sommes presque à la fin de notre session à la fin de l'heure nous avons des points rapides dans le chat Alex a demandé avons-nous une idée ce que combien ça coûte pour les unités des districts Joy qui a parlé de tout ceci et donc il y a Peter qui a levé la main un message de Bozou je vis pour parler du coup nous aurons une autre session à ce sujet nous allons afficher dans le tchat le papier qui vient d'être publié par la Tanzanie qui nous donne énormément d'informations à ce sujet nous aurons une autre session consacrée à ce sujet nous ne pouvons pas vraiment voir les mains levées facilement mais il y aura une question très intéressante de Saram Ghani au sujet des des soins concentrés sur la famille ce qui est vital dans les pratiques soutenues oui merci beaucoup c'était aussi demandé auparavant pour tuéterer le défi des soins des soins concentrés sur la famille donc nous avons des problèmes au niveau de l'infrastructure donc la plupart des 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 endroits dont des petites unités de nouveau-nés et les et les femmes sont mal à l'aise et les donc il pour exemple nous avons contacté les partenaires et nous avons demandé des fonds pour étendre les centres pour avoir des meilleures pratiques et pour certains des centres surtout avec des études il y a aussi des il faut prendre considération je ne sais pas qu'il y a une seule réponse la plupart des études essaient de comprendre les conditions du pays et de commencer par un une petite visite à l'heure du déjeuner nous pensons à à ce niveau-là mais c'est juste c'est parce que c'est ça que je dirais pour le moment merci sans déni très bonne session de questions et réponses et pour les soins centrés sur la famille qui est clé pour l'amélioration des des soins de nouveaux né petits chétifs et malades pour la fin de cette session merci beaucoup messieurs dames de votre participation nous avons appris sur comment accélérer les communautés de soins les directions des pays en progrès rapide nous avons eu les données de Dr Joy qui nous a donné les statistiques de donner un très bon exemple sur comment l'Inde fait tant de progrès félicitations à la Chine qui est le grand gagnant et au Malawi qui est le plus rapide en Afrique subsaharienne et nous avons appris de côté parent du Denise ou au Brésil le secteur a organisé a organisé a pu aider le gouvernement à amplifier les voies pour que le gouvernement octroie jusqu'à six mois de congés maternités donc nous devons nous rassembler et accélérer les choses pour les soins des nouveaux nés et des prématurés je vous remercie de vous être joint à nous nous vous invitons à nos webinaires sur le kit d'outils des nouveaux nés et je prends cette opportunité pour remercier les magnifiques experts pour leur travail aujourd'hui je passe le micro à Mbosu pour parler des webinaires prochains merci de votre bienveillante participation à ce webinaire aujourd'hui ça a été magnifique et nous en avons beaucoup appris en tant que pays pour aller de l'avant maintenant Mbosu vous avez le micro merci professeur Thieniere c'était un magnifique résumé de ce webinaire magnifique je vous remercie de votre présence et d'être tellement engagé de vos questions pour accélérer l'apprentissage nous avons deux webinaires sur notre site actuellement le 20 février nous avons un février basé sur les Les dispositifs, le titre, c'est de garder l'équipement en dehors du cimetière, la mise en œuvre de réalité pour l'entretien des dispositifs néonataux. Nous allons savoir comment bien entretenir les fournitures et les dispositifs médicaux. Et le 19 mars, nous aurons un webinaire en français avec une traduction en anglais qui s'appelle Parler pour les Nouveaux-Nés, partout en langue française, la lacune de mise en œuvre des langues françaises. Je vous invite à partager ceci avec vos collègues pour augmenter la sensibilisation pour en apprendre sur le contexte francophone. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons un bulletin en anglais et en français. Nous avons des médias sociaux qui sont liés à l'outil, la boîte d'outils des Nouveaux-Dés. Donc, vous pouvez bien vous servir du code QR et nous nous reverrons au mois de février. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.